En 1990, Kevin Costner décide de passer derrière la caméra pour un western épique, très long, mais terriblement bouleversant. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un monument du cinéma, Danse avec les loups. Un western de près de 4 heures, réalisé par une star exigeante, voulant superviser le montage, et comptant une grosse partie de Dialogues You sous-titré, voilà ce que Kevin Costner imposait au producteur en 1990. Une oeuvre ambitieuse à contre-courant de ce que faisait Hollywood. Danse avec les loups est donc un film réalisé par Kevin Costner, adapté du roman éponyme de Michael Blake, sorti en 1990. Il faut savoir qu'à la base, Michael Blake avait écrit le scénario et l'avait présenté à Kevin Costner. Celui-ci lui suggéra de transformer son écrit au roman pour accroître ses chances d'être adapté en film. Le scénariste suivit donc son conseil, et dès la sortie du livre, Costner acheta les droits pour pouvoir adapter Danse avec les loups. Le début du film. Le film s'ouvre en 1863, durant la guerre de Sécession. Historiquement, je vous le rappelle, ce sont les nordistes qui ont gagné contre les sudistes. Nous suivons donc un lieutenant de l'armée américaine blessé, et sur le point de se faire amputer la jambe. Suite à la fatigue physique et psychologique des médecins, ceux-ci prennent une petite pause avant de l'amputer. Voyant d'autres blessés comme lui, amputés, et ne marchant que sur une jambe, celui-ci profite de la pause des chirurgiens pour remettre sa botte et s'enfuir. Enfin, quand je dis s'enfuir, il part pas bien loin. Il a plutôt décidé de se suicider en se jetant sur les lignes ennemies. Il va donc enfourcher un cheval militaire et foncer sur les lignes sudistes. Ceux-ci vont alors défourailler toute leur munition en tentant de l'abattre, et cela permettra en fait à l'armée du nord de contre-attaquer, vu qu'ils n'ont pas le temps de recharger. Et oui, à l'époque, c'est pas des fusils mitrailleurs qu'ils ont, c'est que tu remets de la poudre dans le canon, tu mets la petite balle, puis après tu enfonces, tu tasses avec le picot, là, et après tu tires. Cela va donc permettre aux nordistes de gagner la guerre et de sauver la vie à notre officier suicidaire. Ce lieutenant, nommé John Dunbar, va donc être récompensé pour sa bravoure par son général, en lui faisant faire soigner sa jambe par son chirurgien personnel. Totalement remis sur pied et ayant eu le droit à choisir son affectation, il choisira de partir vers la frontière avant qu'elle ne disparaisse. Cette frontière n'est autre que les plaines de l'Ouest sauvage, loin de la guerre, mais aussi près des Indiens. Il part ainsi au passage réapprovisionner les soldats déjà affectés au Fort Sedgwick à la frontière des terrains hostiles. Le film est long et dure quasiment 4 heures en version longue. Il prend le temps, lors de ce premier périple, de nous montrer les plaines et les paysages du Dakota du Sud. On voit que le poste à la frontière n'est pas la porte à côté et qu'ils sont extrêmement vulnérables dans ces grandes fosses désertiques. L'arrivée au fort. Lorsqu'ils arrivent enfin au fort, celui-ci est déserté. Selon la version, on voit pourquoi il est déserté et c'est pourquoi je vous conseillerais plutôt, quand même, de voir cette version longue, même si elle fait quand même pratiquement une heure de plus. Mais c'est beau le coup, je pense. John Dunbar va donc quand même faire le choix de rester, même s'il est seul, et va laisser son compagnon de route rentrer sans lui. Seul et au bout du monde, son quotidien sera de remettre en ordre le campement et de patrouiller avec son cheval Sisko, le cheval du début, qui est devenu son fidèle destrier. Ici, les animaux prennent une place importante dans le métrage. Sisko, le cheval et Chaussette, le deuxième animal, via leur interaction et leur place dans le journal de Dunbar, montre un visage certes un peu naïf de l'humanité, mais donne aussi une image d'une certaine liberté. Il consigne tout ce qu'il fait dans son journal et s'adresse à nous en voix off. En même temps, ce serait un peu plus chiant à suivre les aventures d'un mec pendant une heure qui retapent sa cabane, sans parole ni dialogue. Au fur et à mesure du film, à l'instar de John, on découvre la culture Sioux par le biais de oiseaux bondissants. Cet indien est le sorcier de sa tribu et est le premier à avoir vu John dans son fort. Il y a eu donc une première rencontre entre ces deux personnages. La question qui trotte dans la tête de l'indien, c'est que fait un homme blanc, seul, perdu au milieu de nulle part ? Cette question va le pousser à retourner le voir pour essayer d'en savoir plus sur lui. De son côté, John, qui a eu son premier face à face avec cet indien, va prendre conscience qu'il n'est pas seul dans cette étendue désertique. Heureusement pour lui, ces indiens sont pacifiques et ne vont pas l'attaquer. Et je précise, ces indiens, car il y a d'autres tribus qui sont, quant à elles, un peu plus hostiles. Et c'est aussi ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'il n'est pas manichéen. On n'a pas les blancs qui sont très méchants et les indiens qui sont très gentils. On a des blancs gentils et des blancs pas gentils. Et on a des indiens gentils et d'autres moins gentils. Ils vont donc essayer de communiquer, mais la communication est difficile et les échanges sont brefs. Le lieutenant finira pourtant par vraiment sympathiser avec les indiens par le biais d'actions courageuses et respectueuses. Le rapprochement deviendra fraternel au point où il finira par quitter son poste pour vivre avec eux. Alors c'est vrai que le temps d'adaptation et d'acceptation est long, mais il reste passionnant à suivre grâce à un rite parfait. Il y a également des scènes d'action, notamment la chasse aux bisons qui a dû être extrêmement difficile à tourner et qui rend superbement bien à l'écran. Et il y a aussi quelques touches d'humour qui viennent sublimer le film tout en conservant le sérieux du sujet. Kevin Costner passe par la sympathie de Don Barr et sa curiosité envers le peuple Sioux, là où dans la réalité, les Américains se sont contentés en grande partie de les exterminer. Ici, on se prend naturellement d'empathie pour eux jusqu'à se questionner sur notre rapport à la nature et à la famille. On peut remarquer de nos jours son influence sur les productions comme Avatar ou Le Dernier Samouraï, qui racontent globalement la même histoire mais faites différemment. On a un étranger qui arrive dans une tribu et qui se rend compte que leur Steve Levy, qu'il a entre-temps appris à aimer, est menacé par une force colossale dans laquelle il était autrefois, à savoir les Blancs. On peut remarquer également le travail titanesque de retranscription historique de la vie des Sioux en apportant une grande authenticité au film par l'apprentissage de leur langue, le Lakota, grâce à Doris Leader Charge qui apprenait le Lakota dans une université de Dakota du Sud et qui joue la femme du chef de la tribu. En dépit de toutes ces difficultés, Kevin Costner restitue l'Ouest, le vrai, celui d'avant la conquête des Blancs, avec une énergie et une sincérité débordantes, en présentant les Indiens comme un peuple magnifique que cette jeune nation américaine n'a pas su ou pas voulu comprendre. Costner réalise ici une grande fable courageuse et humaniste sur la tolérance, car il fallait quand même montrer comment l'homme rouge fut traité par le Blanc, mais il le fait sans haine et sans esprit de polémique. Malgré ses presque 4 heures de version longue, on ne voit pas le temps passer, même lorsqu'on revoit le film. Celui-ci est vraiment prenant et il y a une émotion sincère qui s'en dégage, surtout dans certaines scènes où on a presque envie de se laisser pleurer comme un nouveau-né. Bon, c'est sûr que la musique de John Berry accentue un petit peu l'émotion, on ne va pas se mentir. L'utilisation de décors magistrales naturels renforce aussi ce côté émotionnel. La confrontation avec le peuple Sioux, pur et vivant en symbiose avec la nature, contre les soldats blancs perçus ici comme des êtres vils, sales, brutaux et encore plus sauvages que les tribus qui les exterminent, est montrée sans concession. Il renvoie à l'Amérique l'une des périodes les plus effroyables de son histoire. Et c'est presque ironiquement qu'il recevra de nombreuses récompenses, dont cet Oscar. Je vous encourage donc fortement à aller voir ce film, peut-être pas forcément en version longue la première fois, quoique, mine de rien, cela vaut vraiment le coup de l'avoir. Après, vous pouvez faire plusieurs pauses dans le film, vous faites 2h le soir et vous refaites 2h le lendemain, parce que c'est vrai que 4h, quand on met le film le soir, on se couche quand même assez tard, donc c'est vrai que c'est long 4h quand même. Mais en soi, vous ne le regretterez pas. Il faut dire aussi que Kevin Costner, c'était son premier film à l'époque. Il n'était qu'acteur au début, et il arrive là, tranquille, hop, 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 qu'est-ce que je vais faire ? Un film, le loup, c'est cool, ok, danse avec les loups, c'est parti, c'est Oscar, qu'est-ce qu'il y a ? Je vois que la nuit commence à tomber et que ça commence à s'assombrir de ce côté-là. Il va falloir que je termine rapidement. Donc bref, honnêtement, pour moi, c'est l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, et je vous encourage fortement, urgentement, tout de suite, c'est à l'ordre ! De regarder le film. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss !